voilà salut salut bonsoir à tous les ivoiriens bonsoir à toutes les ivoiriennes bonsoir également à tous les africains et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et amis de la Côte d'Ivoire alors chers camarades africains peuples de Côte d'Ivoire et chers amis qui prient pour la paix en Côte d'Ivoire qui prient pour nos autorités parce que le Seigneur nous a demandé de nous soumettre à nos autorités en tout cas que Dieu vous bénisse tous je suis votre camarade frère et ami coucouillon Christivon dit Johnny Patrick l'entend alors aujourd'hui nous sommes convoqués je vais vous donner la nouvelle tout à l'heure mais permettez moi ici d'entrer de jeu de vous inviter à écouter cette belle chanson la Côte d'Ivoire profonde et bien entendu après je poursuivrai mon allocution mais j'aimerais ici que vous m'appeliez en tout cas tous les militants du FPI frustré voilà du PPACI appelez-les parce que j'aimerais parler aujourd'hui de la leader il faut convoquer ici même la leader parce qu'on parlera de lui aujourd'hui alors la Côte d'Ivoire profonde pour vous elle est belle n'est-ce pas la chanson mais vous le savez tous déjà nous ne sommes malheureusement pas ici au palais de la culture et je ne suis pas une artiste musicien alors chaque camarade je disais tantôt que hier après avoir fait ma vidéo il était minuit 30 environ j'ai pas j'ai pas pu fermer l'oeil j'ai passé mon temps à soliloquer à réfléchir sur le pourquoi de l'absence du président Laurent Gbagbo et de son nouveau frère son nouveau allié le président Henri Conan Bédier Ayam Sokro auprès de les frères le président Alassane Ouattara j'ai réfléchi je comprenais pas j'avoue que je ne comprenais pas je sais que Laurent Gbagbo est animé par un esprit de frustration un esprit de honte et un esprit de haine et on parlera de ça tout à l'heure mais chers camarades on pouvait faire un dépassement de soi parce qu'il y valait en tout cas de la dignité d'abord de la nation ivoirienne et du vivre ensemble regardons le spectacle que le gouvernement nous a produit on a vu des ministres des députés et des opposants qui ont joué au football au star de Yams Sokro installe qui a été construit par le président Alassane Ouattara ça veut dire même qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans n'importe quelle ville de la Côte d'Ivoire qu'on va on a installe pour jouer au foot c'est plus le Félicien comme avant voilà c'est-à-dire que on n'est plus on n'est plus bloqué avec ces histoires de Félicien Félicien aujourd'hui on a installe partout en Côte d'Ivoire donc regardez un peu la fraternité la convivialité que le président Ouattara nous a apporté dans cette fête des dépendances de la Côte d'Ivoire alors j'aurais tellement souhaité j'aurais tellement aimé voir le président Gbagbo ou le président Gbagbo et le président Bédié aux côtés de leurs frères à l'instant Ouattara à Yamsokro mais non 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 ils ont décidé de briller par l'absence et qu'est-ce qu'on a découvert après un Laurent Gbagbo au palais de la culture ou à l'hôtesse hôpital au concert de Aïcha Koné donc ça veut dire qu'aujourd'hui il a placé le concert de Aïcha Koné au dessus de la Côte d'Ivoire au dessus de l'intérêt suprême de la nation Laurent Gbagbo a décidé de privilégier un concert au détriment des intérêts des Ivoiriens c'est incroyable et eux aussi ils disent qu'ils veulent diriger la Côte d'Ivoire mais l'affaire de l'indépendance là Laurent Gbagbo et Koné Bédié mais ils ont fêté cette fête là avant Alassane Ouattara avant que le président Ouattara ne devienne président eux ils ont fêté cette fête là et j'oublie une la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante blablabla 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 mais est-ce que vous êtes obligés toujours de l'ouvrir est-ce que c'est pas tout on parle ou bien le fait de dire qu'on est opposant là ça veut dire qu'on a envalé son cerveau je ne comprends pas parce que vous allez parler aujourd'hui de souveraineté ou de dépendance de la Côte d'Ivoire mais il va vous présenter une vidéo ici il va vous présenter une première vidéo d'abord et vous allez me dire si c'est le président Ouattara qui a organisé cette fête là Suivez-moi cette vidéo là rapidement chers camarades C'est le président Ouattara dans ce véhicule là La guerre La guerre ici La guerre Entre nous on s'est déchiré Donc entre nous on prend aussi le temps de recoller les morceaux Bien sûr Alors chers camarades Ce que je veux présenter ici C'est le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ici ne fêtait pas son anniversaire Il ne fêtait pas ses cinquante ans Il avait plus que cinquante ans Ici là il fêtait l'indépendance de la Côte d'Ivoire Et Mamadou Koulibaly vous étiez assis Vous étiez assis en face de Gbagbo Laurent En tant que président d'institution Vous étiez le président de la semaine nationale de la Côte d'Ivoire Donc dites moi, à cette période là Vous étiez indépendant Si vous estimez que le président Ouattara n'est pas indépendant Vous avez fêté l'indépendance pour quoi hier alors ? Est-ce que c'est forcé de parler qu'on est opposant là ? Qu'on n'a rien à dire en paraphème simplement ? Regardez comment vous vous ridiculisez Non, on ne s'est pas concerné Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante Ah ouais ? Combien d'indépendantes Gbagbo Laurent a fêté ? Et Mamadou Koulibaly venait Non, je suis le président de la semaine nationale En première ligne Et on lui faisait les éloges On lui rendait les honneurs Lui aujourd'hui il va parler à la Saint-Ouattara C'est incroyable Alors il faut vous taire tout simplement Parce qu'ici là, c'est pas Addo qui parlait C'est Laurent Gbagbo Et il fait tel indépendance de la Côte d'Ivoire Alors l'État c'est une continuité Le président Ouattara est en train de poursuivre Ce que eux ils ont commencé Même s'ils l'ont fait mal Lui il est en train de poursuivre ce que eux ils ont commencé Parce qu'aujourd'hui on a une armée dynamique On a une armée digne d'une armée moderne Et c'est le président Ouattara qui nous l'a donné Vous comprenez ? Donc votre commentaire Ou votre sortie Elle est déplacée Ça il faut comprendre ça Alors chers camarades On va avancer parce que vous savez Il faut qu'on avance Alors voici un Laurent Gbagbo Qui se retrouve à l'hôteur Sofitel A l'hôteur Sofitel Auprès d'Aïcha Kone Alors j'aimerais dire à monsieur Laurent Gbagbo Le président Ouattara S'il avait été à l'hôteur Sofitel Mais la salle allait exploser Même Johnny s'il arrivait là Les gens allaient crier Tous les activistes Même les sems activistes Les blogueurs Mais quand ils vont dans les endroits Où il y a du monde Mais vous voyez un peu comment les gens réagissent Donc Faire de la récupération là Faire croire aux gens Qu'on est populaire Non Ceux qui criaient hier Qui ont fait croire à la Côte d'Ivoire Qu'on allait installer Gbagbo au palais Dès son arrivée à la Côte d'Ivoire Ils sont où aujourd'hui ? Ceux qui ont sillonné la Côte d'Ivoire tout entière Pour empêcher la vécu de passer là Ils sont où aujourd'hui ? J'ai pensé qu'ils allaient dormir devant le portail des Gbagbo Laurent Qu'ils allaient cloîtrer ces Gbagbo Laurent Matin, midi, soir Mais ils sont où aujourd'hui ? C'est pour dire que les Ivoiriens Ils sont dans l'émotion Voilà Ils sont dans l'émotion Et quand tu as compris ce peuple là Tu sais comment marcher avec eux Voilà Alors le président Ouattara vous invite Vous vous retrouvez Vous vous retrouvez au conseil de Aïcha Konik Au conseil de Aïcha Konik C'est quoi l'enjeu ? C'est quoi le message ? Mais c'est pas le président Ouattara vous nagez Vous vous moquez de vous-même Vous montrez à la Côte d'Ivoire que vous êtes un petit homme Vous montrez à la Côte d'Ivoire que vous êtes un petit esprit C'est ça la réalité, monsieur Gbagbo Laurent Vous pouvez vous asseoir Dans un conseil Ce conseil apporte quoi à la Côte d'Ivoire ? Mais l'indépendance Demain on parlera Le 63ème anniversaire De la Côte d'Ivoire Donc ça apportait quelque chose à la Côte d'Ivoire Mais le conseil privé là On ne savait pas Que Laurent Gbagbo Il était dans l'événementiel Mais si vous voulez être promoteur des spectacles Il fallait nous dire Que j'ai envie d'être promoteur des spectacles On n'allait pas mettre le président Ouattara Le président Ouattara simplement allait vous nommer Directeur du palais de la culture Et vous allez organiser tous les conseils en Côte d'Ivoire Et Claque Delodi Allait vous inviter en Italie Pour faire venir les artistes ivoiriens du Coupé de Calais Pour organiser les conseils en Italie Vous comprenez ? Et je comprends pourquoi quand vous étiez aux affaires Vous dansiez beaucoup Parce qu'un événement aussi historique Un événement aussi marquant Qui est l'indépendance de la Côte d'Ivoire Où Georges Roya s'est déplacé A combien de milliers de kilomètres ? Il est venu pour prêter assistance A son nom ou l'homme Le président Ouattara Et vous ancien chef d'Etat Vous êtes incapables d'être à ses côtés C'est quel exemple démocratique que vous donnez aux Ivoiriens ? Ça se dit pan-africain ? Ça se dit démocrate ? Vous êtes quel démocrate ? Vous êtes quel démocrate ? Le président Ouattara a montré l'exemple Il vous a appelé Il l'a appelé Bédier Au palais présidentiel Il vous a parlé de ce projet-là Et vous-même le Benjamin Vous avez lu le papier devant tous les Ivoiriens Et après Je ne sais pas Mais franchement Je me pose la question de savoir Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? On dit souvent Que derrière un grand homme Se cache une grande dame Mais je dis aujourd'hui Que derrière ce petit homme-là Se cache une petite dame Parce que si votre dame l'a dit Si vraiment elle était une dame forte Une dame qui réfléchissait Elle ne vous aurait pas conseillé D'aller au palais de la culture Elle vous aurait dit Votre place C'est auprès de la salle Ouattara Voilà une femme qui aime quelqu'un Une femme qui donne le vrai conseil Vous pensez que vous avez fait du mal à qui ? Au président Ouattara Il nous a donné une fête belle Il a procuré à la Côte d'Ivoire la joie C'est que le président Ouattara En fait Jamais un président en Côte d'Ivoire l'a fait Donc votre absence là Ça n'a rien changé du tout La fête a été belle Honte à vous Honte à vous Un peuple de Côte d'Ivoire Voilà ceux-là Qui disent qu'ils sont vos lideurs J'aurais même souhaité Qu'ils s'asseillent à la maison Pour me bédier Mais aller à un conseil Ah donc Bagbo et Thènes N'étaient pas malades Ils pouvaient marcher Mais il ne peut pas la Yamsokro Il peut aller au palais de la culture À l'hôtel Sofitel C'est incroyable C'est incroyable La honte Et aujourd'hui Je dis merci Parce que vous montrez aux Ivoiriens Vous-même qui vous êtes véritablement Un personnage narcissique Un personnage monstrueux Un personnage égocentrique Qui pense qu'à lui seul Et oui Vous pensez qu'à vous seul Sur ce qu'est-ce qui explique Que vous ne soyez pas Yamsokro Qu'est-ce qui explique Que vous ne soyez pas Yamsokro Une fête nationale Qu'est-ce qui explique ça Vous avez fêté l'indépendance hier N'est-ce pas A toi aussi Faites l'indépendance On vous appelle Non je ne suis pas là Aller au Ghana Tous les chefs d'État ganiens Quand il y a l'indépendance De leur pays Ils sont là Ils sont compte à compte Parce que c'est le pays Qui les appelle L'îme nationale de Côte d'Ivoire Vous appelle Bagbo Laurent Mais vous étiez au conseil De Haïcha Kone La honte La honte Alors chers camarades J'aimerais ici Qu'on parte en profondeur On va aller en profondeur Alors je vais relever ici Toutes les incohérences Tous les mensonges De Bagbo Laurent Parce qu'il vous a menti Par an de l'us Lui il nous a menti Alors permettez-moi Très rapidement D'aller Sur le premier chapitre Alors pourquoi Cette reine viscérale Contre le président Ouattara Monsieur Bagbo Laurent Ouattara même là Dans son fond intérieur Il vous a fait quoi Ouattara ne vous a jamais rien fait Au contraire Ouattara il a été victime De votre politique hier Ouattara a été victime De la politique de Bédié hier Et je pense que vous avez été À ses côtés en 1995 Vous avez boycotté Les élections Pour soutenir Alassar Ouattara Le même Ouattara Que Bédié a voulu exécuter Qui s'est retrouvé en exil Qu'est-ce que c'est Ouattara Il vous a fait aujourd'hui Pourquoi vous vous retrouviez Aujourd'hui A le détester à ce point là Parce que vous avez été À la CPI Mais qui vous a envoyé À la CPI Dans la ville Les actes qu'on pose là Mais on a les résultats En fonction des actes qu'on pose Les résultats là C'est les conséquences Des actes qu'on pose On dit Il ne faut pas voler Toi tu t'es envolé Mais quand tu voles là Tu t'en vas en prison Quand tu voles Tu t'en vas en prison Voilà la réalité Mais si tu ne voles pas Mais Qui va t'arrêter Qui va t'arrêter pour te mettre en prison Qui t'arrêtera pour te mettre en prison J'ai vu des gens ici Critiquer le gouvernement Pour dire qu'il y a un jeune là Qui a Brandi une pancarte Pour dire Garçon qui fait 10 coups C'est moi Pourquoi lui on l'arrête Pourquoi on l'arrête Quand vous n'avez rien Elle a dit Fermez vos gueules Chers camarades Bon Imaginez un seul instant Que vous êtes au volant devant la voiture Avec votre fille Ou votre fils De 5 ans Ou de 8 ans De 10 ans Et puis il vous dit Maman 10 coups là Ça veut dire quoi Le monsieur qui a mis le pancarte Et puis il fait 10 coups là Ça veut dire quoi Ton enfant de 8 ans Il a compté les toits Ta fille De 15 ans Elle a compté les toits Et peut-être elle demande ça là Parce qu'elle a vu Elle a lu Tu vas dire quoi ta fille Donc on n'a rien a dit là On ferme sa gueule simplement Vous avez compris Voilà La Côte d'Ivoire est dirigée La Côte d'Ivoire est un état de droit Vous pensez qu'on n'allait pas De la réfoundation Vous pensez qu'on n'allait pas De la réfoundation Chers camarades Allons en profondeur Alors Je vais vous présenter ici Une vidéo Je disais tout à l'heure Dans mon développement Pourquoi cette reine Viscérale Envers le président de la République Sur les silences A la salle Ouattara Monsieur Bago Laurent C'est vous qui avez appelé l'ONU Pour venir organiser les élections Ce n'est pas Ouattara Non Parlons-nous franchement Peut-être de Côte d'Ivoire Si Johnny ment Dites à Johnny Tu ment Je ne veux même pas Qu'on dit que c'est faux Dis Johnny Tu es un menteur Bago n'a pas appelé l'ONU Je veux quoi m'écrire Johnny Tu es un menteur Si je ment Bago n'a pas appelé l'ONU Mais c'est vous Qui avez appelé l'ONU Ce n'est pas le président Ouattara Et j'en fais pour preuve Cette vidéo là Je vais vous la présenter Parce qu'on va aller Méthodiquement Pour que les gens comprennent Parce que pourquoi ne pas se retrouver A Yamsukuro Pourquoi détestes-tu à Ouattara Alors qu'on est responsable Soi-même De sa présence à la haie C'est vous-même Qui avez été responsable De votre présence à la haie Ce n'est pas le président Ouattara Ou le président Ouattara A tout fait Pour vous faire entendre raison Pour vous ramener à la raison Laurent Gbagbo écoute Gbagbo écoute Gbagbo Laurent En ce moment là Il n'écoutait pas Il n'entendait pas Gbagbo Laurent En ce moment là Était dans un esprit de guérilla Gbagbo Laurent En ce moment là Voulant découdre avec le président Ouattara Donc ce n'est pas votre âge Qui vous a envoyé à la haie Vous vous êtes envoyé à la haie Tout seul Vous vous êtes envoyé à la haie Tout seul Vous comprenez un peu Voilà Alors chers camarades Suivez moi cette vidéo-là Rapidement Suivez cette vidéo-là Rapidement L'arrivée des casques bleus Est justement quelque chose De formidable pour nous Ils vont venir Nous aider à faire le désarmement A préparer les élections Nous allons aller aux élections Et les majoritaires Vont être issus des urnes Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'achète pas ça ? C'est vous qui le dites Ce n'est pas nous Ce n'est pas nous qui avons dit ça C'est à propos émane De Gbagbo Laurent lui-même Ce n'est pas le président Ouattara Qui a appelé l'ONU en Côte d'Ivoire ? C'est une question à laquelle on doit répondre On va soigner la fièvre On va éviter les chercheurs A casser les thémomètres Qui a appelé l'ONU en Côte d'Ivoire ? Chers camarades Répondez à la question C'est Gbagbo Laurent Ou bien c'est Alassane Ouattara ? C'est vous qui avez appelé l'ONU ? Et on va développer encore On vous donne la parole ici Suivez la vidéo chers camarades Il faut que l'organisation mondiale par excellence Que l'ONU s'implique Pourquoi ? Parce que l'objectif c'est d'aller à des élections En allant à ces élections Il faut que Les bruits qui ont couru Après les élections de 2000 ne courent plus Voilà Il faut que les bruits qui ont couru Après les élections de 2000 ne courent plus Parce qu'en 2000 on disait que Gbagbo Laurent avait été mal lu Donc il faut que l'ONU vienne pour être habite Pour ne plus qu'on dise Que Gbagbo Laurent est mal lu Voilà ce qu'il est en train de dire Maintenant l'ONU est venu L'ONU dit Ado a gagné Et voilà ce qu'il dit après L'ONU est venu L'ONU dit Ado a gagné Et voilà ce que lui nous soit après Suivez La Côte d'Ivoire C'est elle que je suis chargée de défendre Et elle je ne la négocie pas Donc c'est à mes compatriotes que je m'adresse C'est à mes compatriotes que je m'adresse Il faut dire Pour que notre souveraineté ne soit pas piétinée N'appelons pas les autres A se gérer dans nos affaires Voilà Vous voyez un peu N'appelons pas les autres A se gérer dans nos affaires Mais qui les a appelés Qui les a appelés Je dis merci à celui qui a créé Internet Parce que c'est parce qu'il a appelé Internet Pour recoller tout ça là Voilà pourquoi Voilà On embobinait les Ivoiriens On mentait aux Ivoiriens Mais un mec il soit assis là Et ils applaudissent Pourtant il est en train de leur mentir Mais ils applaudissent Pourtant c'est lui qui a appelé l'ONU Pourquoi vous faites ça ? Et on en veut à Ouattara Pour ce qu'on a soi-même créé Pour ce qu'on a soi-même provoqué On en veut au président Ouattara On préfère aller au conseil d'Aïcha Kole Que dans la Yamsokro C'est incroyable Wow Non On va à leur profondeur On va à leur profondeur Aujourd'hui là On va se laisser Alors à ce moment là Le président Ouattara Vous a appelé à la raison Laurent Gbagbo Laissez le fauteuil Vous allez revenir en 2015 Allez vous préparer Moi Ouattara j'étais dans l'opposition Les gens ont créé des artifices Pour que Ouattara ne soit pas candidat Mais j'ai accepté Quand Dieu a sonné mon temps là Je suis venu J'ai été candidat J'ai gagné Mais accepte de faire l'opposition L'opposition ne tue pas Si l'opposition tue Moi Ado Il serait déjà mort Mais Gbagbo dit Non 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 Qu'est-ce que Gbagbo a fait Voilà ce que Gbagbo l'aurait fait Suivez ici Suivez cette vidéo là Là il a appelé ses officiers Il a appelé ses officiers généraux Celui à la maison Pour préparer la guerre Regardez Ça fait pitié Des pauvres Ivoiriens Des pauvres Ivoiriens Ceux qui sont en face de vous là C'est les Ivoiriens aussi C'est lui que ceux qui sont A l'hôtel du Golfe là C'est aussi des Ivoiriens Mais on fait un plan A la maison ici Pour aller Faire la guerre A nos frères Ivoiriens Pourtant c'est les Ivoiriens Pour une contention électorale Pour une question d'élection On va aller faire la guerre Encontrer les généraux ici A mettre en place un plan De contre-attaque Pour aller contre la Saint-Ouattara Là où Ouattara vous a appelé à la région Là où vous a appelé à la retenue Et aujourd'hui vous en voulez au Président Ouattara Le Président Ouattara Il n'est pas responsable De votre déportation à la CPI Il n'est pas responsable C'est vous-même qui avez créé tout ça là Ce cacran là C'est vous-même qui vous êtes mis dans ce cacran Ce n'est pas le Président Ouattara Alors on va écouter Une autre vidéo Vous allez voir Vous allez voir quelque chose Vous allez voir Ce que le Président Ouattara disait Au Président Bagbo Loura Pendant qu'il renunissait à l'armée Pour préparer la guerre Pendant qu'il renunissait à l'armée Pour préparer la guerre Voilà ce que Addo lui disait Suivez cette vidéo là Est venu pour l'option militaire Qu'il n'y a plus rien à négocier Non, moi j'ai dit à Laurent Bagbo De quitter le pouvoir Les chefs d'état de la CDAO Le lui ont dit le 7 décembre Mais il ne veut pas le faire Ils l'ont répété le 28 décembre Mais il ne veut pas partir Alors donc il assumera les conséquences Je suis pour la paix dans mon pays Je préfère une solution pacifique Une solution négociée Alors j'espère que dans les prochains jours Puisqu'il a promis De donner une réponse aux trois chefs d'état Qu'il le fera Pour que nous puissions avancer La Côte d'Ivoire ne peut pas rester dans cet état Ça fait 5 semaines Que j'ai été élu massivement Par les Ivoiriens Avec une participation sans précédent Dans les élections démocratiques Et malgré cela Ils s'accrochent Ils utilisent des artifices Qui bien entendu ne sont pas acceptables Alors si vous êtes Il faut que Laurent Bagbo Quitte le pouvoir Pour permettre à la Côte d'Ivoire De revenir à la normalité Et pour les Ivoiriens De profiter Du changement Qu'ils ont voulu En me portant à la magistratura Voilà Vous allez voir que le journaliste Insiste Pour que le paysan Ouattara Fait sortir de sa bouche La guerre L'action militaire Vous allez voir que le journaliste insiste Mais Ado Non 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 Jamais il a voulu la guerre En Côte d'Ivoire Et au moment où il parlait Si vous Bagbo Laurent Vous aviez été audible A ce qu'il a dit Vous ne serez pas à la CPI Vous ne seriez pas à la CPI Vous comprenez ce qu'il a dit Vous suivrez la vidéo Monsieur Ouattara Ce que vous dites Pratiquement tout le monde le dit Il faut que Laurent Bagbo Quitte le pouvoir Mais il ne part pas Alors la question c'est Combien de temps Cette situation peut durer Et est-ce qu'il faut avoir recours Là maintenant tout de suite A l'option militaire Ou est-ce qu'on peut lui laisser du temps Et est-ce que lui a envie De gagner du temps Oui mais tout à fait Laurent Bagbo Tente de gagner du temps Et tout le monde le sait C'est tout simplement Pour pouvoir recruter Les mercenaires Et des miliciens Pour tuer les Ivoiriens C'est tout simplement Pour gagner du temps Pour exporter des valises d'argent Dans certains pays amis Et la Côte d'Ivoire Ne peut pas rester dans cette situation Pour plus longtemps Donc Donc J'exige son départ Et je ne suis pas le seul à le faire Je ne suis pas le seul à le faire Les Ivoiriens En votant à plus de 54% Pour me porter à la magistrature suprême L'ont dit clairement Et donc Mais donc 400 000 voix 400 000 voix 400 000 voix De plus Que j'ai obtenu Sur les 4 millions d'électeurs Je l'ai battu Le débat Le débat n'est plus là Aujourd'hui Monsieur Ouattara On peut d'ailleurs dire Exactement Le journaliste lui dit Ce qu'il dit là Le débat n'est pas là La guerre là c'est comment L'option militaire C'est comment Voilà ce que le journaliste veut Mais regardez la réponse D'Ala Saint Ouattara Écoutez très bien Chez camarades Qui porte le débat Sur ce chapitre Alors En demandant un comité d'évaluation En demandant des choses Qui sont dépassées Il n'est pas question De comité d'évaluation Laurent Babot A perdu les élections Ces élections Ont été suivies Par la Tout le monde Les Ivoiriens Ont démontré Leur volonté de changement Il faut que Laurent Babot Accepte le verdict des urnes Vous ne lui donnez même pas Un ultimatum Vous ne lui dites même pas Il faut partir avant Tel jour Telle heure Sinon c'est l'option militaire Non mais vous savez Je ne le fais pas Parce que je suis Un homme de paix Moi je suis Un enfant de Félix Oufo Boigny Je crois en la paix C'est pour cela Que pendant toute cette semaine J'ai lui étendu la main La communauté économique Des états de l'Afrique C'est insuffisant C'est insuffisant Bakbo Laurent C'est là Il a tout dit Les journalistes A insisté Il faut pas mettre des minutes Pour dire Faut donner un ultimatum A Bakbo Laurent Il dit non Lui il est fils du fou Il ne veut pas la guerre En Côte d'Ivoire Donc Qui a créé la guerre En Côte d'Ivoire C'est vous même Qui êtes responsable De votre présence A la CPI C'est vous C'est pas les présences Ce qu'il est en train De dire ici là Si vous aviez écouté ça Vous ne laisserez pas la guerre Mais écoutez Il y a eu quand même 3000 morts Vous aurez voulu que quoi On vous regarde Après les 3000 morts On vous regarde Pour dire Oui Bakbo On reconnait votre statut Dans son chef d'état On pose indemnité On pose Pourquoi ? Pourquoi ? Autrement dit Chacun allait se lever Et puis faire la main Sur Côte d'Ivoire Parce qu'il allait être protégé Par son statut Dans son chef d'état Voilà la réalité Donc vous êtes responsable A part entière De votre présence A la haine Donc pourquoi En vouloir au président Ouattara Pourquoi se retrouver Un conseil Qui est un événement privé Au détriment D'une fête nationale Qui engage Tous les Ivoiriens On a vu le gore Qui était conduit Par le ministre D'Akouri D'Akouri que vous connaissez Très bien Qui était votre ancien Compagnon de lutte Toutes les régions De la Côte d'Ivoire Était représenté A cet événement là Et ceux qui ont prié De parler absence Qu'on a bédé Et Gbagbo Loura Deux haineux Deux rageux Mais frère Quand on atteint Votre âge là Normalement On est habité Par la sagesse Normalement On est habité Par la sagesse Vous comprenez Mais vous n'avez pas Été sage Vous n'avez pas Été sage Vous seriez rentré Dans l'histoire Si vous aviez été A Yamsokro Mais c'est un conseil Aïssa Qui vous fait rentrer Dans l'histoire Au contraire Ça nous montre Un peu qui vous êtes On n'est pas étonné De vous voir La rue princesse En train de danser Le couple décalé Avec Jack Lang Avec ces socialistes Qui sont venus vous voir Pendant la campagne électorale A qui vous avez donné A qui vous avez donné Des valises d'argent Pour aller en France On n'est pas étonné De voir Un président Bagbo Laurent Danser danser Iman Niam 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 A la rue princesse Oui Parce qu'en réalité C'est un promoteur Des spectacles Bagbo Laurent Deva être le directeur Du palais de l'acquiture Bagbo Laurent Deva organiser Des conseils Lui là C'est pas un président C'est ça la réalité C'est comme un africain Père de Côte d'Ivoire On va avancer Parce que vous savez Il faut qu'on avance Alors pourquoi Le président Ouattara Vous dit Qu'il est un fils Du président Félix Soufé Boigny Vous allez voir ici Le président Félix Soufé Boigny Nous parler Parler à cette Branche politique là Sa volonté Sa dernière volonté Avant de partir là Comment lui voulait Laissez la Côte d'Ivoire Où fait on nous parle Écoutez cette vidéo Là chez Kama Afrique Écoutez la vidéo rapidement Nous souhaitons Dans ce pays La condition que ce changement Se perde dans la paix Dans l'ordre Ce que nous cherchons Dans ce pays C'est la paix La paix pour tous Pas pour une partie Pas pour un autre Pour tous les partis C'est pour tous les hommes Si nous sommes honnêtes Et si nous pourrons servir La même cause La cause de ce pays Pour relever les défis Du sous-développement Bien Ce petit parti Ne pourrait que nous servir Et moi-même déjà Vous m'avez beaucoup servi Mon parti J'étais endormi Pendant 30 ans Sur le loyer De la victoire De 56 à 60 Grâce à vous Les gens se sont réveillés Mais de grâce Si vous voulez faire De la politique Et garder La voie du sang La voie du sang Je ne suis pas au rendez-vous Du sang Le sang n'a pas coulé En coup de voie Le seul bien Que je puisse Vous laisser En partant du pouvoir Je veux savoir partir C'est ce climat de paix Et moi-même Ne le trouvez pas Que la politique Ne vous dérivez pas Au contraire Que vous ayez le même Souci De servir le pays Mais de la terre Dans l'amitié Dans la fraternité réelle Ne chantez pas Le pays de la vraie fraternité Et n'ajuste pas Contrairement A ce sens Voilà Voici Voici La dernière volonté De vous fouer A toute la classe politique Ivoirienne Si Véritablement Vous n'étiez pas Des haineux Si vous étiez Véritablement Des politiciens Qu'on a Bédien qui dit Qu'il est un fils Vous fait bohnie Voilà ce que Vous pouvez dire Vous pensez Qu'on vous fait Content De vous voir Au conseil D'Aïcha Qu'on est Et Bédien Celui A Daoukro Et Wattra seul A Yamsokro La capitale politique De la Côte d'Ivoire Soutenu Par des présidents étrangers Vous êtes sûr Qu'on vous fait Il est fier De vous voir Comme ça Depuis sa position Au conseil D'Aïcha Qu'on est La honte La honte Et il a une femme Qui a compté de lui Qui le pousse A la bêtise Elle n'est pas capable De lui dire Qu'est-ce que Tu es en train de faire C'est mauvais Ça va ton français Ça va tes nuits Elle n'est pas capable De lui dire C'est incroyable C'est piteux C'est pathétique C'est vaseux J'aimerais le dire A tous les ivoiriers C'est incroyable Chers camarades On a pris des conseillers Mais le premier conseil De l'homme C'est l'homme lui-même Le premier conseil De l'homme C'est l'homme lui-même C'est-à-dire que Le président Ouattara Il peut avoir son conseil Chacun va lui parler Mais quand lui s'assoit Lui seul Dans la maison La dernière décision Lui revient C'est ça Un homme Vous comprenez C'est incroyable Ça fait honte Vous faites la honte De la Côte d'Ivoire Et on a vu à Ouattara Parce qu'on a été à la haie C'est Ouattara Qui vous envoie la haie C'est le président Qui vous envoie la haie Vous êtes Le responsable De vos propres malheurs C'est pas quelqu'un d'autre C'est vous-même Qui vous êtes envoyé À la haie là-bas C'est pas le président Ouattara Voilà Alors Chers camarades africains Peu de Côte d'Ivoire Voici un monsieur Qui a eu honte Il a eu honte Pourquoi ? Chers camarades Il a eu honte Parce que Il savait Voilà C'est les hommes politiques Eux ils savaient D'ailleurs dans les coulisses Les mesures que le président Ouattara Allait prendre Pour lutter Contre la précarité En Côte d'Ivoire Pour rehausser Le niveau de vie De tous les Ivoiriens Le donner Une qualité de vie Eux ils savaient Donc cette honte là Eux ils ne voulaient pas l'apprendre L'honneur de Bacot Ne voulait pas cette honte là Alors Chers camarades Je vais vous présenter ici Une première vidéo Voilà Une première vidéo Et après Je vais pousser mon allocution Mais avant de pousser mon allocution Avant de vous présenter la vidéo Je vais lire Rapidement Voilà Ce que le président Les mesures que le président a prises Je vais lire En une seule mesure Et puis J'ai poussé mon allocution Alors La révalorisation De l'allocation De l'allocation Familiale De 2500 francs A 7500 francs Par mois Par enfant Donc pour tous les fonctionnaires Primes extensionnaires De fin d'année Donc il va augmenter Les salaires Non seulement De 20 000 francs Et Tous les fonctionnaires De Côte d'Ivoire Auront un 13ème salaire Qui sera le 1 tiers de leur salaire Qui sera le 1 tiers de leur salaire Voilà Laurent Gbagbo ici Écoutez la vidéo ici J'espère que les Ivoiriens Entre ce que je propose La révalorisation Du pouvoir d'achat des paysans La révalorisation De salariés Du pouvoir d'achat des salariés La transformation progressive De notre économie D'une économie Cacahuère En une économie De transformation De nos matières premières Je souhaite que les Ivoiriens Réfléchissent longtemps En eux-mêmes Et qu'ils choisissent l'avenir Or l'avenir C'est le front populaire Donc suivez Suivez maintenant Je n'augmenterai pas Un sou Si le salaire De quiconque Donc les gens Prennent se mettre en grève S'ils se mettent en grève Les résultats Qu'ils vont récolter C'est seulement Qu'ils n'auront pas Le salaire Comme ce que je propose Voilà Comme ce que je propose La révalorisation Du pouvoir d'achat Des fonctionnaires La révalorisation Du pouvoir d'achat Des paysans Voilà La révalorisation Des salariés Du pouvoir d'achat Des salariés Voilà Pourtant il vient de dire Qu'il ne gouverneurait rien Or Ado a augmenté Donc Rond de Sala Afin que Il a vu Roudre le conseil Les sofitels De Aïcha Kone Et il a C'est dit que Yamsung Kone Il a zappé ça Très rapidement Parce que là-bas Il allait avoir Il allait avoir Un palu chronique Ça allait le secouiller Voilà Il allait avoir Un palu chronique Ça allait le secouiller Mais quand on fait Un exercice En classe Par exemple On dit Lui-là Sa note C'est passable Lui-là C'est bien Lui-là C'est très bien Lui-là Il est médiocre Donc Vous avez été Des médiocres C'est pas grave On peut toujours Apprendre Auprès du paysan Parce qu'on finit Jamais d'apprendre Là où vous avez Un souhait lamentablement Ado a réussi Mais Ado a réussi Pour le bonheur Les Ivoiriens Que vous dites aimer Donc si vous aimez Véritablement Les Ivoiriens Si Ado Vient réhacer Le niveau de vie Et augmente Le salaire Là où vous avez Refusé d'augmenter Et vous avez même dit Ils peuvent gréver Mais ce qu'ils vont Récompagner Après la grève C'est qu'ils ne seront pas payés C'est-à-dire qu'on Ménacait même De ne pas payer Le salaire du tout Si on rentre en grève Donc si Ado A rehaussé Le niveau de vie Les Ivoiriens Il a fait ça pour vous Parce que vous dites Que vous aimez les Ivoiriens Et dans les fonctionnaires Des Côtes d'Ivoire Excusez-moi Ce n'est pas seulement Les militants du RHDP Les fonctionnaires Là C'est tous les Ivoiriens Il y a un pays dedans Il y a un PPCI dedans Il y a un PPCI dedans On n'a pas dit Qu'on va augmenter Pour les RHDP Qui sont fonctionnaires C'est tout le monde Donc même vos partisans Vont en bénéficier Et puis vous êtes agri Vous êtes agri Pourquoi Pourquoi vous faites ça Ça je m'interroge Je ne comprends pas Je sais comment Afrique un PPCI Il est important A chaque fois De me souligner Ça fait comment Je vous préviens Si je ne finis pas Cette vidéo Demain il y a une chaîne Encore saison 2 Voilà Alors je sais comment Afrique un PPCI On va avancer Parce que vous savez Il faut qu'on avance Alors voici Des gens comme Connaît Katina Ou Connaît Madeleine Ou Catalina Non On doit faire péage Il y a pas ça Il y a péage Oh il y a péage Les Ivoiriens vont mourir Au secours Au secours Bon frère On va écouter Le rassier A faire des péages On va vous écouter aussi Et puis on va avancer On est d'accord Suivez la vidéo Faisons le péage Qui est la forme moderne De financement Des routes Aujourd'hui Et je pense Que ça sera une bonne chose Il faut que les Ivoiriens S'habituent à ça De toute façon Les utilisateurs Des routes Sont déjà d'accord Je connais Katina Bago dit Nous les Ivoiriens On doit s'habituer à ça Mais c'est la forme moderne De financement des routes C'est lui qui dit C'est pas quelqu'un d'autre Il dit c'est la forme moderne De financement des routes En Europe ici là C'est un péage Et un financement des routes là C'est l'un des péages Ils prennent pour construire Les routes ici Mais pour la Côte d'Ivoire là On n'a pas compris On n'a pas compris Les raisonnements Il est prévu Dans le cadre De cette nouvelle stratégie De péage La construction De 26 stations De péage Sur l'ensemble Du réseau routier Ivoirien 26 26 stations De péage Que Laurent Bago Ava prévu de faire Mais attendez 26 stations A deux A combien de péages Sur le tour du nord Il y a un péage Rue de Bassam Là ça fait deux Pas en rue Konan Bédier Ça fait trois Bon pas en gang Koulibaly Pas pour Henri Konan Bédier Pas encore Koulibaly Ça fait trois Et bon On a trois pour le moment Le quatrième C'est en voie de finition Donc on a trois ponts Où lui il a prévu Il fait six ponts C'est lui que Adomé n'a même pas Il n'a même pas Votre moyenne En matière de ponts De péage là Il n'a pas qu'en votre moyenne Lui il a trois Vous vous avez fait six Vous vous avez prévu Il fait six Et vous avez demandé Aux Ivoiriens De s'habituer à ça Alors pourquoi aujourd'hui On fait comme si On est choqué Voilà c'est un événement Extraordinaire C'est pourquoi Les Ivoiriens doivent Être confrontés Au péage C'est incroyable Arrêtez de mentir Aux gens C'est pas bon Il faut arrêter de mentir Est-ce que Parce qu'on est politicien Est-ce que Parce qu'on est opposant On est obligé A chaque fois De prendre la parole Pour mentir Mentir c'est pas bon Tu ne mentiras pas C'est un commandement Mais vous mentez Quand vous respirez Et ce n'est pas sérieux Chers camarades Alors On va avancer Parce qu'il y a un événement Qui est important Qui est très important Laurent Bagbo A eu honte De ne pas se présenter A Amso Kro Pourquoi Je vais vous présenter Quelque chose ici Parce qu'il nous avait Fait une promesse Et les étudiants A Amso Kro L'attendaient Puisque les étudiants Ont défilé Les universités Ont défilé Grâce au président Ouattara Et ils attendaient Laurent Bagbo Pour lui poser Cette question là Et à cette question Il devait répondre Écoutez cette vidéo là Rapidement Si le franc populaire arrive au pouvoir Dans les 6 mois à venir Nous ouvrons immédiatement Une jeune université à Amso Kro Et nous ouvrons le temps Pendant 3 ans Pour ouvrir Une autre université à Amso Kro Voilà Donc il dit Si lui prend le pouvoir Dans les 2 ans là Lui il va ouvrir Une université à Amso Kro Et regardez Le paysan Ouattara Organisé L'indépendance où A Amso Kro Donc les étudiants A Amso Kro Attendant Laurent Bagbo Pour lui demander Une université Que tu nous avais promis là Où ça y est Où est l'université là Bon la honte de ça là Il ne voulait pas l'apprendre Il ne voulait pas l'assumer Il s'est retrouvé Chez Aïja Kone Sa cousine Bon Qu'est-ce qui explique Qu'on puisse laisser Une fête nationale Pour se retrouver Chez Aïja Kone Ça n'a pas de sens Pour nous C'est comme un africain Peuple de Côte d'Ivoire On va avancer Parce qu'il faut qu'on avance Mais j'aimerais poser Une question à Ambagbo Université de Amso Kro C'est comment ? Vous nous avez promis là Parce que quand Ado lui dit Il fait Voilà Quand Ado il dit Il fait Quand on est président Quand on dit être En tout cas Destiné pour présider La Côte d'Ivoire On ne ment pas aux Ivoiriens On ne fait pas les promesses En l'an de mai On ne ment pas Mais là Ça s'apparate à un mensonge Parce qu'on n'a pas vu L'université là Mais c'est qu'on n'a pas vu C'est un mensonge Donc qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait Pour mériter ce mensonge ? C'est la question qu'on se pose Qu'est-ce que nous on vous a fait Pour mériter un tel mensonge ? Sans remor C'est-à-dire qu'on regarde un public Dans un stade Et puis on ment au public comme ça Et on dit qu'on aime la Côte d'Ivoire C'est incroyable chers camarades Alors on va avancer Parce que vous savez Il faut qu'on avance Mais on peut attendre ici Une vidéo Et ça c'est la vidéo la plus importante Suivez très bien ce que Mago va dire Écoutez attentivement Ce qu'il va dire Je vais éteindre le ventilateur Voilà Comme ça on va attendre ce qu'il va dire Voilà Écoutez très bien cette vidéo là Nous sommes prêts et nous n'avons jamais trempé dans le bagouin Nous n'avons jamais détenu l'agent Nous n'avons jamais placé d'agent Nous n'avons jamais détenu l'agent Nous n'avons jamais détenu l'agent Quelqu'un qui ne dirige pas la Côte d'Ivoire Il est opposant Et puis le Dieu vous dit Il n'a jamais détenu l'agent C'est incroyable Maintenant on va voir Comme il dit il n'a jamais détenu l'agent Il va vous plaiter une vidéo ici Suivez cette vidéo là Attentivement Attentivement Chers camarades Voilà Suivez cette vidéo là rapidement Et je sais avancer Voilà Et il sait avancer Il sait avancer là C'est au concert de Aïcha Kone C'est là-bas Il sait avancer Il s'est retrouvé au concert de Aïcha Kone Suivez Est-ce que vous vous pardonnez à Alassane Mouattara ? Mais je pardonne à tout le monde Il n'y a pas que lui Je pardonne à tout le monde Tout ce que je n'ai J'étais Je n'ai jamais Crié contre Nicolas Sarkozy Ni contre Alassane Mouattara Ni contre Je ne sais pas Quand on m'a interrogé à la CPI Suivez hein Ce n'est pas pas de vérité Je veux juste vous poser une dernière question C'est quelque chose que j'ai lu Dans un livre d'entretien Que vous avez accordé Qui est paru en 2018 Oui Vous parlez On parlait de la France-Afrique Vous racontez comment pour la campagne de Jacques Chirac en 2002 Robert Bourgie et Dominique de Villepin Vous aurez demandé de l'argent Pour Jacques Chirac Vous employez dans le livre Oui L'expression craché au bassinet Oui On sait que Robert Bourgie avait dit que vous faisiez partie des chefs d'Etat Qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002 Oui Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé ? Écoutez La chance a tombé C'est passé C'est passé Allons de l'avant Très bien Merci beaucoup Voilà Chers camarades Vous avez entendu Pourtant en 90 Oufou ne veut pas discuter avec nous Parce qu'on n'a jamais détourné l'argent du pays Oufou ne veut pas parler avec nous Parce que nos mains sont propres Voilà pourquoi ils nous fuient Ces gens au pouvoir sont des voleurs Maintenant on dit Tu as pris 2 milliards Notre argent 2 2 milliards Et puis tu as donné à Jacques Chirac On te pose question L'argent tu as pris là C'est comment ? Faut répondre à ça Alors de l'avant On va aller de l'avant comment ? Un président qui fuit son passé Qui fuit ses actes Qui ne veut pas commenter Ce qu'il lui a posé comme action Et Jacques Amorad Mais je comprends pourquoi on est dans le conseil d'Aïja Koné Je comprends pourquoi on est dans le conseil d'Aïja Koné Donc On a menti à la journée 90 On a menti Et vous savez Parmi ceux à qui vous avez parlé D'autres sont morts Donc ils sont morts Dans l'espoir que Laurent Bagouin n'était pas un voleur Un corrompu Mais Il faut aller les réveiller pour leur dire Non 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 C'est un menteur Parce qu'il a volé 2 milliards Pour donner à Jacques Chirac Et ce n'est pas fini Le deuxième vol Le deuxième vol Que les Ivolais doivent comprendre Qu'ils doivent connaître Chaque Amor africain pour les Côtes d'Ivoire Voilà Quand vous ne voulez pas aller à Yamsokoro Mais on va dire aux Ivolais qui vous êtes C'est ça la réalité Alors chaque Amor africain pour les Côtes d'Ivoire Le deuxième vol Les 50 milliards De la Banque mondiale Les 50 milliards de la Banque mondiale Suivez cette vidéo-là rapidement Chers camarades Non on va ramener On va ramener Suivez rapidement Il est malsain Il est sale Il est sale Il est bruyant Il est bruyant Un président Un président de la République Journaliste dit à Pidja Et lui il termine Il est sale Il est bruyant Il est pollué Il est ceci Il sera Un président Regardez à Pidja Regardez Regardez comment on vivait Regardez Ou regardez Nos cas de vie Et un président lui demande C'est sale Tous ces malades Tous ces enduits-là Donnent des maladies Il y a un gars qui dit Non Laissons ça à nous Voulons la paix Mais si vos leaders Voulaient la paix Ils seraient à Yamsoukro Ils ne veulent pas la paix Ici il dit aux journalistes Il s'est pardonné à Alassane Ouattara Non il n'a pas pardonné au président Ouattara Parce que s'il avait pardonné au président Ouattara Quand le président Ouattara lui a donné L'avion présidentiel Pour lui rendre les honneurs Pour lui dire Mon frère Bagbo arrive Mon Benjamin Là c'est son Benjamin Le Benjamin qui l'a m'a recouché à Dabou Il arrive On va dire Dans l'avion Pour lui rendre les honneurs Au pavion présidentiel Bagbo dit non Avion empoisonné Avion des ados empoisonnés C'est vous qui ne voulez pas la paix Avion des ados empoisonnés Mais la présidente où t'as trouvé Là c'est pas empoisonné Sofitel là Mais si ados voulait vous tuer Dans l'avion empoisonné Sofitel là C'est pour lui Abidjan là C'est pour lui Côte d'Ivoire là C'est lui il gère S'il dit qu'il n'y a pas conseil d'Aïsha Conné Il n'y a pas conseil d'Aïsha Conné Voilà la réalité C'est vous qui ne voulez pas la paix C'est pas Alassane Ouattara Puis suivant la vidéo Notre cadre de vie est malsain Elle est sale Elle est sale Elle est brûlante Elle est brûlée Elle habite toujours à Boudé en face là Les mouches, les moustiques On n'arrive même pas à dormir Elle a des maladies bizarres Pas plus d'accord Ma soeur même souffrait de la fée Quelle est votre politique ? Puisque vous le savez si bien Quelle est votre politique ? Je sais que c'est sale Que c'est pollué Mais Il y a Abidjan Et puis il y a les autres villes J'ai formé une équipe Qui étudie le problème Après les élections Nous allons attaquer à ça Suivez maintenant Elle dit après les élections Suivez ce qui va se passer Suivez la vidéo qui suit Je vous demande Merci les journalistes Chers collaborateurs Du Décis d'Abidjan De retenir Que nous sommes de 50 milliards Qui a été dégagé par la banque mondiale Pour rendre notre environnement immédiat Plus respirable 50 milliards Voilà 50 milliards là C'est passé où ? 50 milliards En volant En volant Vous avez vu de voler Donc On vous donne 50 milliards Et puis nous On doit mettre Un salat à Abidjan Des voleurs Eh non Vous faites Vous faites Va falloir moi Parce que moi Je ne vais pas faire les détournements Ils ont peur Moi Ma mère propre Votre mère propre Bah voilà En 90 là Où vous avez l'argent Pour faire le tour de la Côte d'Ivoire C'est l'an des blesses Compaoré 20 millions par mois Je viens Ça c'est celui Daman Picas Je viens sur lui Mais c'est placé Pari Je viens sur lui Pari Pari Je viens sur lui Voilà Mais je me l'ai dit Où sont passés Les 50 milliards De la Banque mondiale Pour dégager Abidjan De toute sa saleté De toute sa souillure On vous a demandé Où est l'argent Non Après les élections Mon équipe travaille On va régler ça C'est les élections On l'attend Putain Il y a eu l'argent Combien d'années Avant l'élection Des voleurs Des chefs bandits Même comme on a fait ça David Karadine Mais il n'a rien fait C'est les chefs bandits Des trouillants Qui étaient à la tête du pays Chers camarades J'aimerais ici Qu'on se pose Les véritables questions Voilà Voilà des gens Qui ont dit Que Le parti au pouvoir Etait ceci Etait cela On vous pose une question Un papier Que toi mais tu as écrit J'ai donné l'argent A Jacques Chirac On te pose Question dessus Tu dis C'est le passé C'est le passé comment Réponds à ça Et puis j'aimerais Ouvrir une parenthèse Pour dire aux gens Quand les gens disent Non le président Ouattara A dégéné les avoirs Et Bagbo Bagbo aura sa rente viagère Il aura Comment on appelle ça Plus de 1 500 000 000 Chers camarades 1 500 000 000 là C'est l'argent de ton fille De Nadie Bamba C'est l'art de ton fille C'est rien pour eux-mêmes Là qu'ils ont volé Là c'est trop même Ça c'est quoi ? C'est rien même Si la Dove Mais ils n'ont qu'à bloquer ça Et ils prennent Et puis ils donnent à Mandia Ça change pas leur projet C'est rien pour eux Ils vont comprendre ça aujourd'hui Vous avez compris ? Vous pensez qu'eux Ils étaient fous ? Non Mon compte ça arrivera Tous les Ivoiriens Peuvent aller consulter mon compte Mais tous les Ivoiriens N'ont pas accès Ils peuvent pas aller consulter Le compte d'un particulier Parce que lui Il dit comme c'est lui L'éternité de Côte d'Ivoire Qui les paye C'est l'art des Ivoiriens Tous les Ivoiriens Peuvent aller consulter son compte Mais moi M'étais gendarme C'est l'art des Côtes d'Ivoire Pour me payer Mais est-ce que tous les Ivoiriens Pouvent aller consulter mon compte ? Non si on part consulter mon compte C'est pas pour les présents Consulter Donc là encore C'est un mensonge On ment encore aux Ivoiriens Et c'est incroyable Tu sais qu'à Mala Ça fait comment ils étaient ici en ligne Là il est minuit Il est minuit sept Minuit sept à Mammoth Ça fait comment ils étaient ici en ligne Faut me dire Ça fait comment ils étaient ici en ligne Parce que Faudrait pas aussi extrapoler Faut garder aussi pour demain Il y a les Guassous aussi Qu'on laisse Qu'on réserve pour demain Voilà Alors Chers camarades Ça fait comment ils étaient ici en ligne Dites-le moi Parce que Là je vais attaquer un autre chapitre Sur Conecatina Voilà Parce qu'il a fait une déclaration Et il faut élucider la lanterne des Ivoiriens Par rapport à cette déclaration-là Donc s'il y a lieu de faire une énième vidéo Demain Sur ce sujet-là Je le ferai volontiers Parce qu'aujourd'hui L'un est venu De désenvoûter Voilà Les Ivoiriens Moi je propose qu'on fasse une séance D'exorcisme national À la place de la République Ou à Félicia Pour prier contre Ces Ivoiriens-là Parce qu'ils ont été envoûtés On ne peut pas nous mentir Pendant les années Et on se retrouve au conseil d'Aïcha Qu'on est Dans le daguerre Il n'a pas fait du mal à quelqu'un Au contraire Il a montré qu'il est un petit homme Il a montré qu'il est petit d'esprit C'est ça la réalité Le président Ouattara Vive à l'eau En bas les politiciens menteurs En bas les politiciens véreux En bas les politiciens toccards Chers Camas africains Père et Côte d'Ivoire On m'a dit ça À 51 minutes 52 minutes bientôt Je vais pas extrapoler Demain On va poursuivre la vidéo C'était le Camas On sait qu'il y a un événement privé Au détriment d'un événement maquant Qui rassemblait tous les Ivoiriens Un événement où on pouvait festoyer Vivre à nouveau On a organisé un tournoi de football Laurent Bagbo a brillé par son absence Nous on est déçu de lui Et il nous a montré qu'il n'est pas un commandant chef Le vrai commandant chef S'appelle Assa Ouattara Portez-vous bien C'est Camas Joli Patrick Antonio Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Et que Dieu bénisse l'ado En bas les rageux On s'en fout de On est dernier président Et c'est ça le plus important Portez-vous bien Ciao ciao Et à demain